Alors, la période des questions commence. La députée de Whitby also, merci. Question pour la Première Ministre. Madame la Première Ministre, aujourd'hui c'est la journée du budget et pendant la semaine qui va venir, le NPD doit décider s'il veut appuyer votre gouvernement ou permettre aux entariens de juger d'eux-mêmes. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. J'étais presque prêt à gronder l'autre côté, mais en fait, il va falloir que je gronde tous les côtés de la Chambre, apparemment. Le député de Glengarry Prescott Russell à l'ordre, le procureur général à l'ordre, le député de Oxford et le député de Leeds Granville à l'ordre. Continuez avec votre question. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première Ministre, nous savons que rien n'a changé. Plusieurs fois, votre gouvernement a montré un intérêt plus pour ces sièges plutôt que pour la province de l'Ontario. Vous continuez à dépenser de l'argent qui n'aide pas la population, mais qui n'aide que votre parti. Considérez, par exemple, la cybersanté orange, 3 milliards de dollars, les centrales à gaz, 600 millions de dollars. Alors, est-ce que vous croyez qu'un gouvernement qui dépense 2 milliards de dollars dans les scandales a gagné la confiance de la population ? La Première Ministre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée du budget. Je pense véritablement que les Ontariens s'attendent à ce que chaque député de cette Assemblée lise le budget avant de décider de ne pas voter pour. Parce que le budget d'aujourd'hui va être quelque chose qui concerne la création d'emplois et l'aide à la population pour leur vie de tous les jours, pour leur vie quotidienne. Alors, je demande à la députée d'en face si elle va lire ce budget, si elle va lire les détails, si elle va voir les propositions pour réduire l'assurance automobile, pour investir dans la création d'emplois, pour investir pour aider la population. Ce sont les problèmes qui touchent la vie quotidienne des gens. Et donc, voilà ce que nous voulons faire pour véritablement aider la population et les premiers en assemblant. Alors, Monsieur le Président, bien sûr, j'ai l'intention de lire le budget. Mais de toute manière, la plupart de cela est déjà connu. Donc, encore une fois, nous nous trouvons face à une décision où on va décider si on doit dépenser l'argent pour les libéraux ou pour les Ontariens. Alors, les libéraux ont toujours la priorité parce que le Parti libéral a toujours la priorité pour les dépenses. Et juste hier, par exemple, Amanda Telford, une maman d'Ottawa, a dû prendre la décision très difficile de laisser son fils autiste dans une institution du gouvernement. Et ce gouvernement choisit toujours ceux qu'il pense qu'il y a mieux pour eux plutôt que d'aider les gens comme Amanda. Alors, je pense que le gouvernement devrait se demander si éliminer les services qui sont un besoin désespérés pour les familles, si d'éliminer ces services, c'est volontairement ceux dont les gens ont besoin. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Premier ministre, Monsieur le Président, je suis au courant de la situation. A l'ordre, s'il vous plaît. Député de Daffer and Caledon. A l'ordre. Merci, Monsieur le Président. Je connais cette situation et je ne peux pas faire de commentaire là-dessus. Mais je sais qu'avoir un enfant adulte avec des problèmes de développement est quelque chose de très grave et très difficile. Nous allons en parler dans le budget. Et si la députée atteint le budget, il va voir cela. Mais ce ne sont pas des problèmes exclusifs. Nous devons faire en sorte que la vie des parents qui travaillent dur et qui vivent avec des enfants qui ont des problèmes du développement puisse être plus facile. Nous devons aider ses parents. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas investir dans une économie qui va créer de l'emploi et dans l'inspecteur qui va faire partie de cette économie. Alors c'est une question de priorité ici, Monsieur le Président. Il faut que le gouvernement prenne la décision de dépenser 600 millions de dollars pour garder des sièges. Et c'est cela ce qu'il a fait. Alors il y a plusieurs Ontariens qui n'ont pas la possibilité même d'avoir le soutien de base dont ils ont besoin pour pouvoir prendre soin de leurs enfants handicapés. Alors Madame la Première Ministre, est-ce que vous croyez que le gouvernement donne la priorité au fait de sauver quelques sièges à l'Ontario ou plutôt de donner les services de base dont les familles ontariennes ont besoin ? Asseyez-vous s'il vous plaît. Première Ministre. Merci Monsieur le Président. Député de Halton alors. J'ai dit plusieurs fois et j'ai répondu aux questions lors des réunions de comité et dans cette assemblée que je suis désolée que la situation soit telle. Et je pense qu'on a mis en place une décision que de toute manière avait été prise par tous les députés de cette Chambre et tous les partis. Parce que tous les partis s'étaient engagés à annuler la construction de ces centrales et à les déplacer. mais de proposer que parce que cela s'est produit, parce que nous avons mis en place une décision que tous les partis avaient prise, eh bien qu'il ne faut pas à cause de cela parler de la création de l'emploi et d'aider les gens dans leur vie quotidienne. Ce n'est quelque chose qui n'a aucun sens. Voilà de quoi parle le budget, c'est-à-dire aider la population. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, qui n'aurait jamais dû arriver. Nous sommes d'accord, mais c'est arrivé. Nous avons travaillé pour pouvoir améliorer la situation et pour faire en sorte que la situation soit meilleure dans cette province. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, la pendule est arrêtée. Et je pense que cet après-midi, nous avons la présentation du budget. Et je suis convaincue que chacun d'entre vous veut y être. Et si vous voulez mettre à dure épreuve ma volonté, eh bien, moi, je peux vous dire que je vais le passer, ce test. Alors, la députée de Napier-Enclin pour une nouvelle question. Question à la première ministre, mais je vais dire tout d'abord que notre côté de la Chambre ne peut pas comprendre comment vous pouvez applaudir cette première ministre après ce qui s'est produit à Ottawa. C'est une véritable honte. Alors, maintenant, pour venir à ce qui m'intéresse, à la première ministre, pendant votre témoignage lors du comité de la justice mardi, vous avez refusé d'admettre que vous connaissez le coût total de l'annulation de ces centrales et que ce coût était supérieur à 40 millions de dollars. Donc, est-ce que vous avez refusé parce que vous étiez sous serment ? Eh bien, la première ministre, j'aimerais être claire, monsieur le Président, je ne vais pas. Et notre gouvernement ne va pas donner ce que demandent les conservateurs parce que nous ne voulons pas faire en sorte que les choses ne soient pas claires. nous avons créé le programme, nous avons investi pour pouvoir mettre en place les services pour les Ontariens. La ministre de la Santé, à l'Ordre. Député de Kent Middlesex, député de l'ANARC à l'Ordre. Ministre des services sociaux à l'Ordre. Premier ministre, le chef du parti a dit que tout ce qu'il veut faire, c'est éliminer le revenu, éliminer les impôts et ça veut dire éliminer les services, monsieur le Président. Le chef du parti d'en face pense que ce qu'il a fait, ce qu'il y a eu lors de l'époque de Mike Harris, c'était ce qu'il fallait faire. Eh bien, c'était un endroit où nous ne voulons parler, nous n'avons pas peur de ce qu'ils ont fait avant. Vous voyez, le président, 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 le président Peut-être que la Première Ministre est aussi énervée parce qu'elle a vu qu'il y avait de la compassion de notre côté. Quand ils ont décidé de donner la priorité au siège libéral, ils ont décidé de donner la priorité à la population de l'Ontario. Madame la Première Ministre, Shelley Jameson, John Butler, David Langston, David Langston et Colleen Anderson, ils ont tous témoigné comme quoi votre gouvernement libéral connaissait les véritables coûts de la centrale de Horkville et que ces coûts étaient supérieurs à 40 millions de dollars. Shelley Jameson a dit que c'était des coûts qui étaient bien plus élevés et vous, lors du comité, vous avez refusé d'admettre ce que vous saviez et quand vous le saviez, même si vous étiez sous serment et même si vous étiez là quand la décision a été prise. Alors j'aimerais savoir pourquoi, de façon intentionnelle, la Première Ministre a donné les chiffres alors qu'elle savait qu'ils étaient faux. Asseyez-vous. La Première Ministre, merci. J'ai répondu à toutes les questions sur ces centrales lors du comité sur la justice. Alors j'aimerais maintenant parler de quelque chose qui, à mon avis, le parti d'opposition étant donné, leur position et leurs responsabilités fiscales devraient être intéressées et il y a des raisons pour lesquelles ils devraient écouter le budget. Nos prévisions budgétaires, maintenant, ont baissé à 9 millions de dollars et donc nous allons continuer de continuer, nous allons continuer donc de construire sur les succès que nous avons déjà eu par le passé. Le Président, alors le député de Lampton Camp Middlesex est averti et tous ceux qui veulent continuer vont être avertis également. Alors je vais vous montrer ma décision et ma conviction. Alors, nous travaillons pour aider les gens tous les jours. Nous avons mis en place 60% des recommandations du rapport de Ramon. Nous avons véritablement mis en place des politiques visant au changement. Nous voulons créer de l'emploi. Nous voulons améliorer la vie des gens. Et je pense que le parti d'en face devrait lire le budget et devrait décider après avoir lu le budget. La députée. C'était très joli, Monsieur le Président. Eh bien, nous connaissons le budget. Ça fait dix ans de gouvernement libéral qui a coûté des emplois, qui a coûté des soins de santé, qui a coûté la prospérité de notre province, qui a coûté le statut de cette province. Nous sommes arrivés à un point où, maintenant, les libéraux prennent des décisions pour pouvoir garder des sièges. Et ils gaspillent les millions de dollars de notre population, ne serait-ce que pour le bien de l'air parti. Et ils vont contre tous les principes de notre province. Mais vous savez aussi ce qui fait partie des principes démocratiques. Eh bien, ils refusent de faire en sorte que le parti conservateur puisse présenter une motion de censure. Et ils ne veulent pas accepter parce qu'ils savent que la population et le gouvernement a perdu la confiance vis-à-vis de ce gouvernement. Alors, ma question pour la Première Ministre, si elle peut écouter pendant deux secondes et la suivante. Alors, est-ce que vous allez accepter la motion de censure ? Si vous allez l'accepter, nous allons la présenter. Ou vous allez tout simplement présenter le budget. Asseyez-vous. Première Ministre. Monsieur le Président. J'ai une grande foi dans la population de l'Ontario et je pense qu'il mérite un gouvernement qui soit concentré sur leurs besoins, qui puisse comprendre les besoins de leur vie et tous les actes que nous pouvons mettre en place pour les aider. Ils sont inquiets pour savoir si leurs enfants vont pouvoir avoir un emploi. Ils sont inquiets de savoir si dans les petites villes, on va pouvoir accéder à l'emploi de la même manière que dans les grandes villes. Et ils parlent aux conseillers municipaux qui leur disent qu'ils ont parlé au gouvernement et qu'il faut des routes, il faut des ponts, il faut que les petits villages puissent avoir le soutien dont ils ont besoin. Nous allons mettre en place cela. Voilà ce que nous avons mis dans notre budget. Voilà les problèmes sur lesquels nous voulons nous concentrer, Monsieur le Président. Et j'espère profondément que la députée d'en face puisse véritablement prendre le temps de lire le budget, de voir ce qui est contenu dans le budget et d'en parler à ses cométents pour leur faire comprendre que nous voulons aider la population pour leur vie quotidienne et que nous voulons appuyer les enfants de cette province, Monsieur le Président. Nouvelle question. Le député de Bicisistio. Question de la Première Ministre. Aujourd'hui, dans cette époque aussi difficile, les gens s'inquiètent et tombent de plus en plus bas. Les gens sont inquiets de ne pas pouvoir accéder à l'emploi. Les enfants doivent pouvoir accéder à l'emploi. Les coûts de l'assurance automobile augmentent. Et la population est frustrée de voir un gouvernement qui est plus inquiète de son sort politique que des problèmes de la population. Alors est-ce que la Première Ministre va écouter les préoccupations des Ontariens et est-ce que dans le budget d'aujourd'hui, elle va mettre en premier les priorités de la population au lieu de mettre en premier les priorités du Parti libéral ? La Première Ministre, Monsieur le Président, j'ai déjà dit de façon cohérente et continuelle ce qu'il y a dans ce budget. Véritablement, quelle est la philosophie de notre gouvernement ? Eh bien, nous voulons écouter la population. Nous voulons écouter les gens dans les différentes communautés. Nous voulons répondre à ces personnes de façon à démontrer que nous comprenons les préoccupations de la population et ceux dont parle le député d'en face. Ce sont les préoccupations qui ont été identifiées par le parti d'en face. Eh bien, nous voulons travailler pour trouver de l'emploi, pour créer des opportunités pour les jeunes, pour qu'ils puissent se trouver dans une situation qui les mène à pouvoir accéder à l'emploi et qui les mène à avoir peut-être un stage pour commencer et puis un emploi après. Voilà les choses sur lesquelles nous voulons nous concentrer. Voilà ce pour quoi nous allons travailler. Question complémentaire. Vous savez, la Première Ministre fait toutes ses déclarations, mais vous savez, il faudrait aussi qu'elle soit prudente avec l'argent public. Mais vous savez, vous n'avez pas été prudente avec l'argent public. Et donc, elle suggère que les gens devraient payer encore plus, bien que les budgets dans plusieurs familles aient restreint. Est-ce que la Première Ministre croit que c'est juste que le gouvernement dépense des millions de dollars sur le salaire de PDG dans les hôpitaux, etc., alors qu'elle demande à la population de payer plus ? La Première Ministre, je vais prendre ces enjeux un à la fois. Il parle d'apporter des changements qui demandent des investissements. Je crois que c'est ce qu'il ne dit pas. C'est que, ici, on parle d'investissement et de s'assurer que nous ayons les moyens d'avoir des revenus, et ce, afin que les gens puissent aller chercher leur enfant à la garderie et se rendre chez eux en temps pour le souper. Ils veulent être avec leurs enfants le matin, et c'est ce que nous faisons lorsque nous construisons des autoroutes et que nous travaillons sur le transport. Et vous savez, je crois que c'est important pour les commettants dans la circonscription de ce député, parce que ce sont des changements que nous amenons à travers la région du Grand Toronto. Vous savez, en ce qui concerne le déplacement des centrales, j'ai dit que nous ne pouvons pas laisser cette situation se reproduire, et que ça devait pourtant être fait. Complémentaire final. Si la Première Ministre croit que le transport en public est si important, pourquoi est-ce qu'elle ne lit pas le rapport de Metrolinx ? Nous voulons le voir. Les Ontariens veulent que nous équilibrions le budget. Les non-démocrates ont été clairs. Dans cette période économique difficile, nous ne devrions pas demander aux familles de payer encore plus. Les Ontariens veulent voir un gouvernement qui comprend qu'ils font face à des défis à tous les jours, mais ce n'est pas ce que l'on voit. Est-ce que la Première Ministre est prête à admettre que le gouvernement doit réévaluer ses priorités et mettre de l'avant un budget avec de vrais résultats aux défis auxquels la population et la province font face ? La Première Ministre, merci Monsieur le Président. Je n'ai pas vu le rapport Metrolinx et donc je ne sais pas de quoi le député parle. Monsieur le Président, notre budget se concentrera sur la création d'emplois et s'assurer que nous faisons des améliorations en fait d'améliorer la vie des gens. Et c'est ce que notre gouvernement a fait. Dans les dernières semaines, nous avons été à travers la province, nous avons voyagé, nous avons écouté la population, leurs inquiétudes. C'est pourquoi nous avons eu des tables rondes. Et que ce soit pour amener des soins à domicile et s'assurer que les gens reçoivent ces soins à domicile de façon rapide ou d'aider les jeunes à trouver un chemin sur le marché de l'emploi. Vous savez, il faut les lier aux emplois disponibles et aussi avec les habiletés que l'on demande sur le marché d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons pour la province et la population. C'est ce que vous verrez dans notre budget et j'ai hâte de le débattre. Nouvelle question. Le député de Toronto, Dunford. Merci Monsieur le Président. Ma question est à la Première Ministre. Lorsque le gouvernement a annulé les centrales d'Augville et de Mississauga, ils ont signé des chèques en blanc aux compagnies avec qui ils faisaient affaire. Ils ont décidé aussi de garder la population dans l'ombre et d'éviter de dire les vrais coûts, les coûts réels de ces annulations. Vous croyez que le gouvernement a appris sa leçon, mais la population n'aime pas ces marchés secrets. Et donc, est-ce que le gouvernement arrêtera de construire des ententes secrètes qui coûtent cher aux Ontariens ? La Première Ministre. Merci Monsieur le Président. J'ai dit clairement que la manière dont ce processus s'est produit, c'est quelque chose qui est inacceptable. Nous pouvons nous permettre de voir ce processus se reproduire. Nous sommes tous d'accord que ces centrales devaient être déplacées. Et vous savez, nous devons nous assurer que le processus a changé pour la prochaine fois. Et Monsieur le Président, cette discussion n'a rien à voir avec le budget, la création d'emplois et de s'assurer que nous changeons la vie des Ontariens de façon quotidienne. C'est quelque chose que nous voulons faire. C'est ce que notre budget essaie de faire. Et j'ai bien hâte d'assister au débat sur le budget complémentaire. Eh bien Monsieur le Président, la Première Ministre, le gouvernement n'a pas un instrument en ce qui concerne les coûts de Darlington. Et pourtant, des milliards de dollars en contrat ont été signés. C'est bien possible que les coûts de ré-aménager Darlington seront trop élevés pour l'Ontarien. Est-ce que les Ontariens devront encore payer la facture telle qu'ils ont dû le faire pour Mississauga et Oakville ? Le ministre de l'Énergie. Le député sait que nous avons un plan d'énergie à long terme. Il demande 47 % de notre production d'électricité qui vient de centrales nucléaires. Intervention du Président. Je sais que le député de Milton East Stoney Creek voudra s'asseoir à son siège pour que je puisse lui dire d'arrêter de parler. Continuer. Nous révisons notre plan d'énergie verte à long terme. Cela inclut évaluer le ré-aménagement des centrales et évaluer la situation avec le nucléaire. Nous consulterons la province et nous avons eu beaucoup de succès avec notre plan d'énergie à long terme. Nous avons créé 11 000 MW alors que nous avions des pannes d'électricité, des pannes partielles qui nous ont été léguées par l'ancien gouvernement. Complémentaire final. Madame la Première Ministre, on voit que vous ne voulez pas répondre à la question. Lorsqu'on parle du ré-aménagement de Darlington, il semble que vous regardiez dans votre miroir pour voir ce qui s'est passé en arrière. Et donc, est-ce que vous évaluerez la situation avant de vous lancer dans ce projet, non pas qu'une fois que vous recevrez la facture? Qu'est-ce que vous faites au gouvernement? Le Ministre de l'Energie. Monsieur le Président, en ce qui concerne Darlington et son ré-aménagement et la possibilité de le transformer en nucléaire, c'est une discussion publique. Et l'OEO a fait plusieurs recherches à ce sujet. Nous sommes très responsables sur ce dossier. Ce qui est important ici, c'est que nous devons déterminer si le nucléaire continuera à être utilisé. Plusieurs personnes le recommandent ou si est-ce que nous irons sur une nouvelle voie. Nous évaluons le processus et j'imagine que le député ne devrait pas s'énerver autant et plutôt devrait nous aider dans ses consultations. La députée de York, Simcoe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, dans l'Assemblée, vous avez dit, je cite, « Nous devons avoir un meilleur processus à l'avenir. J'espère que le comité de la justice a entendu tous les témoins et seront capables de nous conseiller sur comment, à l'avenir, nous pouvons éviter ces situations et éviter qu'elles se reproduisent. » Fin de la citation. Nous avons 17 centrales en Ontario et il n'y a eu aucun problème avec celle-ci. Pourquoi est-ce que vous suggériez que ce fiasco pourrait se reproduire? Est-ce que c'est parce que vous croyez que votre gouvernement refera une autre décision précipitée telle que celle-ci, afin de sauver quelques sièges? La Première ministre, merci, Monsieur le Président. En fait, merci, merci de noter que 17 des 19 centrales qui ont été situées ont été situées dans un bon endroit, Monsieur le Président. Et vous savez, je reviens au fait que lorsqu'il y a un renversement des décisions, Monsieur le Président, lorsqu'il y avait un trou qui a été creusé sur Eglinton afin de construire un métro, et que nous avons décidé de changer la direction de la décision et que ça a coûté 100 millions de dollars, Monsieur le Président, la députée de l'autre côté faisait partie du parti qui a pris la décision. Et je veux donc m'assurer que nous ayons un processus qui soit transparent et ouvert, afin que lorsque l'on détermine, comme ils l'ont fait avec le déplacement des centrales, que le processus doit être changé, et bien que ce processus soit ouvert, complémentaire. Merci. Encore une fois, la Première ministre, malgré votre déni, vous avez été impliquée dans le scandale des centrales depuis le premier jour. Vous étiez la vice-présidente de la campagne électorale, vous faisiez partie du Conseil des ministres, et maintenant vous êtes la Première ministre. Vous avez dit publiquement que la centrale d'Aubeville serait de 40 millions, un chiffre qui est 770 millions de dollars trop bas. Et vous saviez que les coûts seraient excédents. Donc, prenez la responsabilité de ce fait, et dites la vérité. Quand est-ce que vous avez su que le coût serait plus élevé, et pourquoi est-ce que vous avez continué à utiliser des chiffres que vous saviez qu'ils n'étaient pas corrects? La Première ministre, je l'ai dit plusieurs fois, je prends la responsabilité de ce qui s'est produit. Je veux m'assurer que nous ayons le processus ouvert dans le futur. Cependant, ça ne nous empêchera pas de présenter un budget qui créera de l'emploi et qui travaillera afin d'améliorer la vie quotidienne des gens. Laissez-moi parler des annonces que nous avons faites jusqu'à présent. Nous avons dit que nous voulons investir dans les soins à domicile afin de diminuer le temps d'attente pour recevoir ces soins à domicile. Nous investirons 260 millions de dollars pour les soins à domicile et les soins aux collectivités. Ce que ça veut dire, c'est que nous améliorerons le soin de santé que les gens reçoivent chez eux. Nous avons promis un fonds de 100 millions de dollars pour les municipalités rurales afin qu'ils aient accès à de meilleures infrastructures. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Logement. Nous voyons que, présentement à Waterloo, il y a un plan de développement qui n'a pas été approuvé et qui coûte cher aux entreprises. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une décision qui se prend contre le mouvement des entreprises. On voit ici que nous n'avons pas de bon processus et quand est-ce que nous améliorons ce processus de décision au niveau municipal? Je parlerai de la première partie de la question en ce qui concerne les décisions qui sont prises par la région de Waterloo et leur plan officiel et en ce qui concerne leur plan de croissance. Vous savez, ils ont contacté mon ministère et ont demandé notre aide et la ville de Waterloo, évidemment, a appelé de cette décision et on nous a contactés. Nous avons discuté de cette décision et nous avons parlé publiquement et nous avons dit que nous allions agir en tant que parti afin d'agir sur cette décision qui s'est faite à Waterloo parce que c'est la bonne chose à faire. Ce processus est devant les tribunaux et donc je ne peux faire plus de commentaires. Ce sur quoi je peux commenter, c'est le plan de croissance. Nous comprenons qu'il est essentiel d'avoir une vision pour l'avenir. C'est quelque chose qui est essentiel et nous travaillons afin d'améliorer. Mme la ministre, j'entends mes commettants qui disent que l'Ombudsman ne parle pas pour eux. Nous essayons d'avoir de meilleures décisions et d'agir sur ce processus et vous savez, les décisions qui sont prises par le CAMO auront des impacts environnementaux. Et on voit qu'il y a un manque d'autorité municipale. Qu'est-ce que le gouvernement fera afin de travailler pour la population plutôt que les gens qui sont au pouvoir à la CAMO? Je comprends que plusieurs de mes collègues veulent améliorer ce processus, entre autres ma collègue de l'autre côté. Nous voulons améliorer ce processus évidemment et nous apprécions leur idée sur l'amélioration de ce processus. Mais en 2006, nous avons tenu compte des recommandations qui ont été données par les conseils municipaux et nous nous sommes aussi assurés que les municipalités auraient la possibilité de créer leurs propres organismes municipaux en ce qui concerne la planification. Nous respectons ces officiers municipaux et leurs décisions. Nous voulons amener de nouvelles idées constructives afin d'améliorer ce système et c'est une conversation que j'aurai avec l'organisation des municipalités de l'Ontario et ce afin d'amener un processus plus constructif. Nouvelle question, la députée de Mississauga-Streetsville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure et du Transport. Vous avez probablement remarqué que le transport public, c'est une de mes passions. C'est un dossier important pour moi, non pas seulement parce que ça reflète mon système de valeur, mais aussi parce que Mississauga, c'est une région qui grandit rapidement. Nous sommes la troisième plus grande ville de l'Ontario et nous méritons plus de transport public et donc nous avons investi beaucoup à Mississauga, que ce soit pour des trains à deux étages ou pour plus d'autobus et de trains. Vous savez, M. le Ministre, je m'intéresse, ça m'a intéressé lorsque j'ai lu dans le Globe and Mail de voir qu'il y a plusieurs projets et dans un d'entre eux qui s'appelle le Grand Mouvement. Est-ce que le ministre peut nous informer sur cet article? Le ministre, merci M. le Président. Je veux remercier la députée de Mississauga-East-Cooksville pour avoir mentionné le transport public plusieurs fois dans cette chambre. Le projet du Grand Mouvement, c'est 15 petits projets et c'est un projet qui nous intéresse grandement. C'est un projet pour Eglinton et qui fera du transport à travers la région du Grand Toronto. Nous voulons vraiment voir ce projet se produire. Nous voulons travailler avec Métrolinks et travailler en partenariat avec eux afin d'optimiser ces projets. M. le Président, notre stratégie d'investissement qui est présentement développée par Métrolinks s'assurera que ce n'est pas seulement un rêve, mais que c'est un rêve qui deviendra réalité. Et donc, nous voulons nous assurer que nous ayons les capacités financières à venir régler ces problèmes, de s'assurer que les gens se rendent au bon endroit dans les délais qu'ils désirent. Complémentaire. Merci M. le ministre pour cette réponse. C'est très réassurant de savoir que vous êtes toujours engagé dans ce projet. Et encore une fois, je veux vous remercier pour les grands investissements qui ont été faits à Mississauga, en particulier sur le dossier GO. Il y a deux trains de plus sur la ligne. Nous parlons aussi d'autobus à deux étages. Et nous avons aussi mentionné le transit rapide en autobus qui est en construction présentement à Mississauga. Je sais que mes cométaires ont bien hâte de voir ce projet être complété. Pouvez-vous nous mettre à jour sur ce projet, M. le ministre ? M. le ministre, merci M. le Président. Non seulement, M. le Président, est-ce que ce projet est une priorité pour nous, mais nous avons mis 65 millions de dollars dans ce projet. Et donc, nous ajouterons aussi 48 millions de dollars plus tard afin d'avoir un projet de transport en autobus rapide qui va dans les deux sens. Et donc, c'est une priorité municipale. Et Métrolinks est liée à plusieurs projets. Et nous essayons de lier ces projets encore mieux. Le grand mouvement, c'est quelque chose qui est un projet qui est intéressant. Et nous voulons, c'est un projet qui améliorera la mobilité des gens et nous essaierons d'optimiser ce projet. Le député de l'Ampton tient une nouvelle question. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Une petite ville de ma circonscription, Mitchell Bay, a vécu plusieurs inondations en janvier et ça a amené un manque d'électricité pour 45 maisons et chalets. Malheureusement, ils n'ont eu l'électricité de nouveau que le mois dernier. Et donc, c'est cinq mois sans électricité. Et donc, ça amène un problème puisqu'ils continuent à recevoir leurs factures d'électricité, même s'ils n'avaient pas d'électricité à ce moment. Et donc, vous dépensez des millions et presque des milliards pour les centrales de Mississauga et d'autres villes et vous continuez à facturer, mais comme étant alors qu'ils n'ont même pas les services qu'ils devraient normalement recevoir. Intervention du Président, essayez-vous. La Première Ministre, la Première Ministre, le ministre de l'Énergie. Quand on parle du système local, quand on a pris le pouvoir, il y avait des pannes temporaires, des pannes généralisées, il y avait des centrales au charbon sales qui produisaient de l'électricité. Et c'était complètement non fiable. On a investi plus de 11 000 MW de nouvelles générations, de nouvelles productions. On a éliminé les centrales au charbon sales. Même si j'étais prêt à interruption du Président, même si j'étais prêt à parler des gens de ce côté, maintenant je dois parler aux gens. Et vous pouvez parler, regarder la montre, si vous voulez. On a investi plus de 9 millions de dollars des lignes de transport. Quant à la question particulière soulevée par le député, je serais prêt à avoir les renseignements, l'étudier et vous répondre avant la fin de la journée. Question complémentaire. Je reviens à la première ministre. C'est simplement pas la bonne chose. Si votre gouvernement ne peut pas donner un service essentiel, c'est-à-dire le chauffage d'une maison au milieu de l'hiver, au moins la moindre chose, c'est d'arrêter d'envoyer des factures. Et il ne faut pas demander à l'argent des gens pour payer le scandale d'annulation des centrales. Les gens de Mitchells Bay ont perdu toute confiance dans votre gouvernement libéral. Madame la première ministre, vous pouvez expliquer à la population de Mitchells Bay pourquoi il doit payer les sièges libéraux qui ont été sauvés en déplaçant les centrales au gaz de Mississauga et Oakville. Pensez le ministre de l'Énergie. Les compagnies de distribution locale, incluant Hydro-Hand, sont les meilleurs au monde. Nous avons investi dans les services de transport et de l'électricité afin d'avoir de meilleurs services, 9 milliards de dollars. Interruption du président. Le député de Chatham, Kent-Essex, je vous préviens maintenant, c'est la phase 2. Allez-y. On a investi dans un système qui était pire que mauvais, qui n'était pas fiable du tout. Et comme j'ai dit aux députés, je serai prêt à recevoir les détails et étudier cette question-là et vous répondre avant la fin de la journée. Merci. Une nouvelle question, le député de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Il a une proposition de construire une centrale à l'Étana dans la baie d'Oshawa. Et beaucoup de gens sont contre cette centrale proposée parce que c'est à côté d'un marais qui est très important provincial. Et cela ne répond pas à la vision de la ville d'avoir des rives sans pollution parce que ce sera une usine qui va polluer le ministre de l'Environnement. On ne m'a jamais accusé d'être silencieux dans cette chambre ou ailleurs, comme le député l'a fait. Je dois dire, j'ai rencontré le maire d'Oshawa sur cette question-là et j'ai eu des communications, comme vous le savez. C'est selon la responsabilité du fédéral. Il y a des gens qui ont fait des présentations au gouvernement fédéral et aussi aux députés fédéraux locaux qui sont présents. Mais j'ai eu une bonne réunion avec le maire d'Oshawa et j'ai dit au gouvernement fédéral que des préoccupations qu'Oshawa a là-dessus. Et je vais continuer à le faire, même si c'est de la responsabilité du fédéral. Merci. La centrale proposée de l'éthanol est dans des terres fédérales, mais il y a des éléments clairs de la communication du ministère de l'Environnement qui indiquent que les lois provinciales s'appliquent et que des permis provinciales sont nécessaires pour contrôler les émissions de bruit et pollution. C'est clair que les approbations provinciales sont nécessaires, sinon on aura cette construction. Réponse du ministre. C'est exactement ce que j'ai fait avec mes discussions avec le maire d'Oshawa. Je sais que vous avez peut-être demandé à votre chef fédéral, M. Mulcair, de soulever cette question à la Chambre des communes parce que c'est de la responsabilité du fédéral. Ils sont peut-être préoccupés avec d'autres questions. Je le comprends bien. Mais je suggère, si c'est une question de responsabilité fédérale, vous devrez le soulever à la Chambre des communes. Ceci dit, j'ai fait savoir au maire d'Oshawa, au gouvernement fédéral, plutôt, quelle était l'opinion du maire d'Oshawa. Et j'ai rencontré des gens et les gens sont bien conscients de ce qu'elle est mon opinion et qu'on va avoir toutes les protections nécessaires à la population de la région. On va se faire d'une question provinciale que ce soit bienvenu. Nouvelle question, le député de Glenberry, Prescott-Rawson. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à l'énergétique ministre de la formation des collèges et des universités. Ce gouvernement va avoir accès à nos collèges et universités de renommée internationale. Et on a annoncé un cadre des droits de scolarité réduit a été bien accepté par les étudiants. L'éducation postsecondaire est très importante pour l'avenir économique et beaucoup d'étudiants au secondaire ont des choix difficiles une fois qu'ils reçoivent leur diplôme. Ils doivent savoir s'ils vont au collège ou à l'université. Certains collègues ont peur que s'ils vont au collège et décident de passer à l'université plus tard, le transfert des crédits peut être difficile. Et j'ai déjà entendu, M. le Président, que les étudiants ont des problèmes à transférer des crédits quand ils vont à l'université. M. le ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour aider ces étudiants? Merci, M. le Président. Au visionnaire député de Prescott-Rawson, il soulève une question très importante, même si on fait des blagues. Beaucoup d'étudiants passent d'un programme à un autre pendant leur carrière scolaire et on veut s'assurer qu'ils peuvent le faire. J'ai rencontré des présidents de collèges et d'universités sur cette question et il y a eu beaucoup de progrès qu'on a déjà fait pour le transfert des crédits. Le ministère a annoncé une initiative de transfert des crédits prévention de 73,5. On a lancé un site web bilingue en 2011 pour avoir plus de transparence et accès à l'information. Nous avons établi le Conseil ontarien qui veut aider ces transferts et j'ai hâte de travailler pour avoir encore davantage. Interruption du Président. Je veux être cohérent. Je vais demander à tous les députés, si on utilise, d'avoir des adjectifs devant le portefeuille ou le nom du député. Donc, je vais demander à tout le monde. Mentionner la circonscription ou le titre du ministre, c'est tout. Pas d'adjectifs, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Et merci, M. le ministre, de cette réponse complète. C'est bien de savoir que les mesures prises pour avoir des déplacements au sein du système postsecondaire seront plus faciles. Je demande aux députés de faire davantage pour aider au transfert des crédits. Les étudiants doivent parfois changer, vu que l'économie change rapidement. Même si l'universitaire, c'est peut-être la route la meilleure pour le secondaire pour certains, le collège, c'est le premier choix pour beaucoup de gens. Et je demande aux ministres qu'ils peuvent confirmer que les étudiants ontariens, pour eux, c'est une bonne idée d'envisager des carrières collégiales pour leur éducation. Réponse les ministres, c'est une question importante et c'est une décision difficile pour les étudiants, les élèves, quand ils terminent les cas secondaires, s'ils prennent la voie du collégial ou universitaire. Mais c'est un bon choix et les bonnes routes sont bonnes. Dans un sondage des diplômés collégiaux en 2011-2012, plus de 83% des gens étaient employés après six mois d'avoir terminé leur diplôme. Il n'y a plus de travail à faire, mais je pense qu'il y a plus de travail à faire. 93% des employeurs qui ont embauché un diplômé collégial sont satisfaits ou très satisfaits avec les gens qu'ils ont embauchés. Ça démontre que les investissements qu'on fait ont de bons résultats. C'est un meilleur choix, un bon choix pour les étudiants. Nouvelle question au député de Kitchener-Cornestock. Ma question s'adresse au ministre des Services et aux consommateurs. Quand les gens vont acheter une grande télé, ils seront forcés à payer 40% de plus pour les éco-droits. Le ministre de l'Environnement a donné son autorisation et la décision ne serait pas populaire. et ils ne veulent pas tamponner, nous savons, du témoignage de la première ministre au comité d'annulation des centrales. Elle ne lit pas les documents quand elle les autorise. Est-ce que vous pouvez nous dire si le ministre de l'Environnement vous a demandé votre avis? Le ministre de l'Environnement? Merci beaucoup, M. le Président. J'ai discuté avec un certain nombre de choses. Le projet de loi est très inadéquat. La loi sur le réacheminement des déchets et tous les problèmes que cela a causés pour cette province. Et chacun des groupes est très concerné d'entendre ce que les conservateurs disent sur ce sujet-là. parce que souvent, ils ne disent pas exactement ce qui se passe. Je vous demande de retirer. Je vais retirer. J'ai écouté beaucoup des déclarations qui ont été faites par des députés de l'opposition. Je dois vous dire, c'est beaucoup plus proche du langage non parlementaire que moi. Donc, j'ai dit les mauvaises caractérisations. Les renseignements que le député essaie de donner dans cette chambre, c'est inexact. Il sait que le gouvernement ontarien ne reçoit pas de l'argent de ce programme-là. en résultat des mesures législatives adoptées par son projet de loi qu'on va changer, qu'on a révisé complètement. On va s'assurer que cette situation n'est pas lieu dans les années à venir. Question complémentaire. Ma question, c'était à la ministre des Services et aux consommateurs de demander au ministre de l'Environnement, de la protection du consommateur. C'est comme demander à un bandit des leçons sur des prix justes. C'est le ministre. En tant que personne responsable de la protection du consommateur, je suis choqué. Pourquoi vous ne répondez ? Plutôt que de défendre le consommateur, vous n'avez rien fait. Pendant que le ministre de l'Environnement et le conseil d'intendance environnementale a appliqué des co-droits plus élevés. Madame la ministre, quand même, est-ce que les consommateurs ontarien peuvent avoir de la confiance dans votre gouvernement si vous ne protégez pas les consommateurs de votre propre ministre de l'Environnement ? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre de l'Environnement. Je suis préoccupé d'abord. Les vétérans du Parti conservateur n'ont jamais eu la chance de poser des questions. Nous avons déposé, en tant que vraiment, deux projets de loi pour aider les consommateurs. Le groupe parlementaire ralentit ces deux projets de loi avant qu'ils soient envoyés en comité. Vous avez eu la chance, quand vous avez adopté ces mesures législatives en 2002. Le chef de votre parti était le ministre des services aux consommateurs. Il est le parrain des codes droits. Et je me souviens des citations d'un Bill Murdoch, ancien député de l'Assemblée législative, quant à ce que le chef faisait. J'espère que ce député va appuyer les mesures législatives pour remplacer les mesures législatives inappropriées et mal conçues. Une nouvelle question, le député de Essex. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Vous avez déjà admis que le système des prisons est à 95 % de sa capacité et on va augmenter de détenus. Mais votre ministère ferme une prison qui est en bon état à Sarnia sans prendre en ligne de compte la sécurité des détenus. Et comme on a vu au centre des détentions de l'Algen Middlesex, des conditions d'engagement mènent à des disputes et des fermetures et du danger pour les détenus et le personnel. Pourquoi est-ce que plutôt que la sécurité, vous fermez des prisons ? Merci, M. le Président. C'est une bonne question. Oui, on a une question, des problèmes avec d'engorgement, de trop de gens dans les prisons et nous allons ouvrir deux nouvelles prisons bientôt. On doit moderniser notre système. C'est pourquoi j'ai demandé à mes fonctionnaires de préparer un plan de renouvellement de l'infrastructure. Nous occupons des prisons qui ont été construites avant la Confédération. On les ferme, oui, on modernise notre système. Et comme vous savez, parce qu'il y a eu un projet de loi qui a été adopté par le gouvernement fédéral, et il y a davantage de détenus qui viennent dans notre système et on se prépare et on va continuer à moderniser le système des prisons. Merci. Question complémentaire, M. le Président. La ministre, dans ses déclarations, semble démontrer qu'on devrait maintenir la prison de Sarnia ouverte. Le fédéral a changé des choses, c'est vrai, mais un outil au sein de la disposition, c'est quelque chose où la prison, les gens doivent changer. La prison de Sarnia, c'est là, ce n'est pas un endroit où, pendant la fin de semaine, on devrait avoir des fermetures. Et la fermeture, c'est un mauvais plein. Est-ce que la ministre est prête à mettre la sécurité des patients et des détenus d'abord? Oui, je suis engagé à ça. Et c'est pourquoi je vais demander à mon personnel de me donner un plan de modernisation du système. Mais je dis aux députés de l'autre côté, ils devraient demander à votre frère et consoeur au système, au palier fédéral, de l'aide, pour demander de l'aide du gouvernement fédéral pour qu'on puisse avoir plus d'argent, pour avoir en place un système de prison modernisé. Et ça vient du vérificateur général fédéral. Il parle d'11 milliards de dollars d'impôts qui ne sont pas recouverts. Et avec cet argent, le gouvernement fédéral pourra continuer à transférer de l'argent au provincial pour qu'on puisse avoir le projet de loi C-10 pour contrer les effets négatifs d'avoir trop de détenus dans les prisons. Quelle question de député de Mississauga-Streetsville. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, quand il y a l'été qui s'en va, des jeunes à Lysgar, Middle Valley, Streetville remplissent des demandes d'emploi à des endroits comme les terrains de golf, des camps d'été et des magasins. Même si les jeunes apportent beaucoup d'énergie, souvent ils ne se rendent pas compte des dangers dans leur premier emploi d'été ou l'emploi qu'ils ont. En fait, les jeunes travailleurs, les nouveaux travailleurs ont des possibilités de se blesser quatre fois de plus dans le premier mois de l'emploi qu'à un autre moment. Monsieur le Président, qu'est-ce que les jeunes parents employés à Mississauga peuvent jouer pour assurer que les lieux de travail sont aussi sécuritaires que possible? Merci le ministre et je remercie le député d'une question importante. Pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, c'est la partie la plus importante de mon travail. Nous avons un rôle à jouer pour assurer que les lieux de travail soient en sécurité, en particulier quand les jeunes se trouvent des emplois d'été. Il faut s'assurer qu'ils aient ces emplois et qu'ils puissent les remplir en toute santé et sécurité. C'est un partenariat, il faut travailler ensemble pour que nos lieux de travail soient en sécurité pour nos jeunes. Par exemple, Monsieur le Président, pour les parents, je leur demande de vérifier si votre fille, votre fils, reçoit de l'information sur la santé et sécurité au travail. Mon message aux jeunes, c'est assurez-vous d'informer vos parents et les employeurs si vous êtes blessés. Le 2012, c'était la cinquième année où on a eu des descentes sur la santé et sécurité au travail pour assurer que les jeunes soient en bonne sécurité. Merci. Question complémentaire. Ministre, la sécurité ne se fait pas du jour au lendemain. Les jeunes hésitent à parfois demander de l'aide pour demeurer sécuritaires au travail. Votre ministère doit mettre l'accent sur la formation des employés et des employeurs concernant leurs droits et responsabilités en vertu de la loi sur les normes du travail. Les jeunes sont vulnérables. Parfois, on abuse d'eux. S'ils ne sont pas au courant de leurs droits concernant les heures de travail, les pauses, le salaire minimum, les heures supplémentaires, le congédiement ou paie de séparation. Récemment, la justice de l'Ontario, lorsque le ministre de la Justice a accusé un employeur de ne pas payer ses employés, quel a été le résultat de cette décision du juge de la Cour de l'Ontario. Protéger les jeunes lors des emplois temporaires au césanier est une importante responsabilité pour le ministre du Travail. En 2007-2008, le ministère a reçu des plaintes concernant d'anciens employés qui ont travaillé une entreprise comme Old Group Solutions à Mississauga. toutes ces réclamations, c'était des études du diable. Le ministre du Travail a émis trois heures de l'entreprise pour payer 3600 $ et d'autres accusations ont été portées. Plus récemment encore, le Cour de justice de l'Ontario à Brampton et son directeur ont condamné cette personne à 90 jours de prison et a payé les salaires non payés. Donc, ceci indique que le gouvernement que nous sommes servis concernant la protection des jeunes, je les encourage de rapporter tous les incidents au ministre du Travail. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Avant, j'ai envoyé un courriel concernant le processus d'approbation contre un nouveau médicament qui peut aider les patients atteints de la fibrose cystique. Lorsque nous avons repris les travaux le 20 février, je l'ai informé, je lui ai demandé de l'aide, je lui ai parlé le 20 mars également, j'ai soulevé la question également pendant le débat le 22 mars. Nous avons entendu que le comité canadien, que ce médicament soit financé pour le traitement de la fibrose cystique, que ce soit six ans et plus qui ont cette mutation génétique. Qu'est-ce que la ministre fait pour s'assurer que les patients retrouvent la santé et accès à ce nouveau médicament? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. La députée, je sais qu'un grand nombre de personnes dans cette, de chambre, défense les patients qui ont accès à des médicaments qui ne sont pas encore couverts. Notre budget correspond à 4,4 milliards de dollars, une augmentation importante. 1,4 milliard de dollars depuis que nous avons pris le pouvoir. On accepte plus de médicaments et plus de conditions médicales. Je sais que le député d'en face comprend qu'il s'agit d'un processeur. Je lui ai expliqué auparavant. Nous avons pris des décisions. Et mettant ces décisions, ce ne sont plus maintenant les politiciens qui les prennent, mais les experts dans le domaine. Et j'ai hâte de mettre à jour le député concernant ce médicament. Je voudrais faire ça. Et je n'ai jamais voulu politiser cette question. J'ai soulevé en septembre dernier. Maintenant, c'est le mois de mai. Donc, le besoin en financement m'a été soulevé par quelqu'un de ma circonscription, parce que sa fille est 17. Et pendant sa vie, elle a passé plus de 200 jours à l'hôpital. J'ai rencontré le fabricant de ce médicament. J'ai rencontré également un patient qui est un avocat de Toronto qui a recouvré sa santé à cause de ce médicament. Est-ce que la ministre va s'engager à faire tout ce qu'elle peut pour accélérer le processus, donner de l'espoir aux patients atteints de cystic, de fibro-cystic, que je peux vous assurer que je vais faire tout à mon pouvoir pour vous assurer que le processus est suivi dans ce cas. Nous avons un budget qui sera déposé cet après-midi. Et nous allons parler dans le projet. Pouvons-nous dépenser davantage pour plus de personnes? Notre gouvernement est très clair. Oui, nous sommes prêts à dépenser davantage pour aider les gens avec leur santé. C'est décevant lorsque le député va voter contre le budget. Mais s'ils ne l'ont pas, eux, ils veulent couper les dépenses. Nous, nous voulons continuer pour obtenir un équilibre budgétaire. Député de Hamilton Mountain, Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. M. le Président, cette semaine, les Ontariens ont appris. Député de Halton. Le député de Halton est averti. Veuillez poser votre question. Cette semaine, les Ontariens ont appris à propos de la famille Talford. Ils ont vécu sur le stress pour obtenir les soins pour leur jeune de 19 ans qui fait l'objet d'autisme et d'un retard du développement. Cette semaine, ils ont dû abandonner de donner des soins à leur fils. Ma question est toute simple. Est-ce que la Première ministre pense que c'est approprié, que la seule façon que ces personnes puissent appuyer leurs enfants et les soins dont ils ont besoin? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services sociaux, oui, j'ai lu les médias, la presse. Comme vous le savez, on m'a interdit légalement de faire commentaire sur un cas particulier, mais je reconnais, comme un grand nombre de personnes le reconnaissent, Un adulte avec une déficience intellectuelle pose un défi pour les parents, spécialement les parents âgés. Nous comprenons la situation. Nous avons fait des efforts au cours des dernières années. Nous avons augmenté le financement de 58 %. On ne s'arrête pas là. On essaie encore de trouver des solutions. Et chaque situation est différente. Et notre personnel du ministère, Et nous voulons intervenir dans la meilleure façon possible, Selon les besoins des parents et des enfants dans cette situation complémentaire. M. le Président, automne dernier, à Sarnia, Ils se sont retrouvés dans la même situation pendant des années. Ils ont donné des soins à leurs filles. Lorsque la famille était au bout, il n'y avait aucun service pour la famille. Après avoir laissé leur fille, et lancé une campagne publique, ce gouvernement a trouvé une solution pour cette famille. C'est troublant qu'en Ontario, les familles reçoivent des soins appropriés. Après avoir donné leur enfant et aller devant leur presse, la Première ministre est-elle d'accord que chaque famille ne devrait pas abandonner les enfants afin d'avoir des services appropriés, M. le Président ? Je voudrais souligner à la députée d'en face, c'était notre gouvernement qui a créé le programme Passport et qui a investi 1,7 milliard de dollars. Appel à l'Ordre, j'essaie de vous donner de l'aide ici. À l'Ordre, j'apprécie toute l'aide dont j'ai besoin. Premièrement, nous avons investi sur les soins à domicile 1,08 milliard de dollars, 600 millions de dollars en soins de soutien. Je voudrais simplement souligner ceci, que la troisième partie, lorsqu'ils ont fait leurs demandes concernant le budget, et qu'elles n'ont rien dit concernant l'appui, ceux qui ont des besoins en matière de déficience intellectuelle. La Première ministre, dans une réponse initiale… Je voudrais simplement… Je ne… Je ne joue pas le député de Nipissing, Pembroke, Nipissing. Et j'espère que cet après-midi, je n'aurai pas à passer à l'étape suivante, député d'Essex, Middlesex, Elgin, London. Et comme certains l'ont souligné, je voudrais vous présenter M. Sting Peters. Est président du 37e, 38e, 39e et 40e parlementaire de l'Ontario. Je pense que… Je crois qu'il doit que nous changions de place. Non, merci. Tenez qu'il n'y a pas de mise à voie à différer. La Chambre ajourne ses travaux jusqu'à 13h. C'est parti.